Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Olièche, mais aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Foufouman, comment vas-tu ? Salut, salut, oui ça va super et toi ? Très très bien, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas ? Alors moi je suis Foufouman, je suis dans l'équipe Beat Genius, créée il y a plusieurs mois, avec notamment Don't Stop Me, Weasel, Maybe aussi, et je me suis distingué parce que j'ai gagné une Millstone, une Sunstone, j'ai fait les championnats francophones, j'ai gagné quelques tournois en ligne, et là on a vraiment une équipe solide en stream sur Beat Genius TV HS, et on a failli perf à la PGW il n'y a pas longtemps, mais je pense que ça va plus tarder maintenant. Ok ok, d'ailleurs on présentera un deck ensemble demain, ici on va partir sur un bras de fer les amis, concernant Foufouman, toutes les infos dans la description, donc pour ses streams et son Twitter, alors le bras de fer, d'ailleurs c'est un petit bras de fer en coopération, c'est pour ça que j'ai demandé à Foufouman le faire avec moi, et on va voir ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous êtes tous unis contre Mechazod, pourrez-vous vaincre le maître des roues H, Mechazod, unissez vos forces avec un autre joueur, pour vous en assurer, c'est un bras de fer en coopération. Vas-y, tu peux peut-être m'inviter ? Ouais, vas-y, je te défie. Ok, parfait. Donc si j'ai bien compris, euh... Ah oui, il y a un truc que je sais, que j'ai entendu, apparemment tu ne gagnes pas le paquet si tu le fais en coopération avec quelqu'un que tu connais. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut le faire en solo. Ouais, voilà, et en fait, même si tu perds en solo, tu gagnes quand même le paquet. Ok, ok, donc euh... Ouais, en fait, voilà, c'est... C'est chelou. Ouais, c'est un peu chelou, mais... Donc l'idée, ça va être de vaincre Mechazod, qui va être un serviteur qui sera sur le board et qui se tirera de côté pour nous affronter, et du coup, il faut pouvoir le défoncer assez rapidement, et garder un board solide pour le défoncer, et garder le duel, si j'ai bien compris, c'est un peu ça l'idée ? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a du teamplay quand même, dans ce mode. Ça m'a surpris, ouais. J'ai vu un petit peu. Par rapport à l'adversaire, ils ont fait ça bien, Blizzard. Genre, j'ai vu Milou, j'ai vu la pioche, j'ai vu quelque chose comme ça. Il y a vraiment des trucs sympas. C'est bien réfléchi, ouais, c'est cool. Bon, je vais garder ici un petit protecteur d'argent, pas terrible la main. Moi, j'ai Feu Gain dans la main, si t'as Stalag, on peut faire quelque chose de sympa. Moi, j'ai rien du tout, c'est mort. Ah, mini-robot, T2, ça va être cool. Je crois que le paladin, il a des boosts, il a plein de boosts. Ouais, je les ai déjà, j'ai bénédiction de puissance, saut des champions. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon. Il fait quoi, là ? Ah oui, il a switché de côté, je comprenais pas. J'avais l'impression qu'il avait attaqué et qu'il était du côté de mon board, mais non. Ouf. 95PV, quand même, le bonhomme. Ouais, il va falloir le défoncer, il va falloir taper, les gars. On va essayer de l'agresser assez rapidement. Mais c'est un peu ça, en fait, l'idée, c'est survivre tout en défonçant, en défonçant le Mekazode. Ça fait mal, là. Ah, ça va encore, ça va encore. On peut, on peut, un peu torquer. Bon, attends, là, j'ai le choix entre une, deux, trois et le puits de lumière. Je mets le puits, je pense. Je pense que tu le mets le plus tôt, ouais, pour pouvoir tuer, là, ouais, j'imagine, ouais. Oh, non ! Ah, non, il a tué ton mini-robot. Oh, mais non, mais, putain, j'allais buffer et tout. Oh, dur. Ah, il a des assassinés comme ça, lui. Ouais, du coup, je vais mettre le mini-robot, mais je vais pas mettre la baignée de puissance. Il peut, euh... Ah, non, non, faut pas faire ça, je pense. Il va me le niquer, quoi. Ouais, ouais, ok. Bon. Compliqué. Mais quel enfoiré ! Mais non ! Toi, t'es bien, toi, tu remontes tes points de vie, mais moi, je suis baisé, j'ai pas de board. Bon, bah, je compte sur toi, hein ! Attends, t'es un qu'il, je vais te faire piocher des cartes, regarde. Ok, nice. Et puis, d'enceinte. Donc, voilà, c'est comme tu disais, il y a des interactions qui font qu'on peut faire piocher, au final, notre allié, on n'est pas l'un contre l'autre, on est vraiment allié, ici. C'est ça. J'ai Fiola, et je peux jouer, peut-être, une baignée de puissance, pour le coup, mais est-ce qu'il afflige des dégâts au serviteur, ou c'est tout le temps assassiné ? Euh, je crois que des fois, il peut l'infliger à trois cibles, donc c'est un peu risqué de boost sans attaquer. C'est toujours risqué, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux le tenter si vraiment t'as rien d'autre, mais... Autrement, c'est Toucan et protecteur d'argent. Euh, ouais. C'est faible, moi. Fiola me semble pas au-dessus. Ouais. Vas-y, on va risquer. Je suis confiant, je suis confiant. Vas-y, vas-y. En même temps, s'il fait un assassiné juste là-dessus, ça va, on tampo. On tampo. Il y a que deux d'attaques, c'est pas cool, ça ? Hé, je suis à 18 points de vie, je vais me faire défoncer. Il va falloir que je te heal, je pense. Oui, 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 mais clairement. Ouais, mais ça coûte deux de mana, ça coûte... Ouais, ouais, non, mais on va agresser. J'aurai du huile après, je pense. J'ai du huile dans le deck de ce que j'ai vu. Moi, je te fais piocher. C'est parfait, excellent. Et puis, d'en sorte, je vais pouvoir te faire piocher. T'as eu du huile, là ? Non, non, non. Et puis, d'en sorte. Mais ça va, 18 points de vie, ça va, je suis encore bien. Ouais, il est là à 12, quand même. Attends, il a fait combien, là ? 6 ? Hé, là, 6, ça me fait mal. Ah oui, ok, c'est les dégâts de... Oui, oui, je comprends. J'ai chroniqueur chaud. Je vais peut-être le jouer directement avec... Avec... Ouais, saut des champions. Tu vois, saut des champions ? Euh... Ouais. Saut des champions, c'est... Ouais, ça te heal de 4 ? Non, non, ça fait plus 3 attaques et un bouclier divin. Ah ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Je vais le mettre sur le chroniqueur chaud. Chroniqueur, c'est pas mal. Ou alors, je le mets sur la... Je tape avec la 6-4, et puis je remets le saut des champions sur ma 6-4, sur Fiola. Pour récupérer le bouclier divin. Ouais, c'est bien. Mais tu peux toujours faire chroniqueur chaud à côté. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, vas-y. Donc, je pourrais quand même te le filer, c'est ça. Et je te le renverrai. Parfait, parfait. Ah, mais chroniqueur chaud, c'est trop fort dans ce mode de jeu, en fait. Yap, yap. Bon, après, là, forcément, je peux pas te donner beaucoup de sort directement, mais s'il reste en vie, ça peut être sympa. Ouh. Oh. Je suis pas mort ? Ah oui, ok, il fait juste un truc par... Une action par tour, ok, ok, ok. Là, il faut que je te heal à tout prix, là. J'ai pas deux heal, moi. J'ai pas deux heal. Il faut que tu me fasses un petit heal, au moins. Il y a deux manas pour moi, heal-moi, s'il te plaît. Attends. Attends, là, c'est compliqué. Bon. Ouais, je suis obligé de te healer, parce que si tu reprends... Ouais, 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 t'es obligé de me healer. T'as pas le choix. Ok, et après, il me reste trois de mana. Moi, je peux te renvoyer le plus trois d'attaqué. Ouais, je pense que c'est bien, je pense que c'est bien. Je le mettrais sur le coup de jour chaud. Sinon, je peux te faire piocher deux cartes avec mon murloc. C'est peut-être pas mal, ça aussi. C'est pas mal, ouais, peut-être. De tes heals. Il a cherché de l'huile, oui, oui, ok. Comme tu veux. Allez, je te fais piocher de l'huile. Stalag. Et lumière sacrée. Ah ! Parfait, en plus, je vais te le filer. Non ! Oh, qu'est-ce que c'est que tu les arrives ? Ah, c'est OP, ça. Ça tue chaud. Il a tué chaud. Oh, l'oculé. Il a senti que ça allait le mettre en difficulté, chaud. Eh, c'est pas mal, ça. J'ai le vendeur de rafraîchissement. Ah. C'est heureusement qu'on a fait le murloc. Mais du coup, je fais vendeur plus protecteur sur Fiola après. Ouais, le trade. Ouais. Il faut le descendre. Juste le vendeur, ça suffira, je pense. Ouais. Pour l'instant, ouais. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il va mettre 10 poids de dégâts d'un coup, je ne sais pas. Non, je pense. C'est juste par rapport à l'attaque qu'il a, normalement, je pense. Oui, voilà. L'assassiné, ça fait très mal, ça. Toi, t'es tellement bien avec ton pluie de lumière. Mais c'est dégueulasse. Tu sais que le pluie de lumière, il m'a carré. Qu'est-ce que je fais ? Je te heal encore ? Je ne pense pas. J'ai la lumière sacrée proche à tour, ça devrait le faire, je pense. Je peux mettre la bête, la 9-7. Ouais, c'est bien, ça. Ou alors, quoi agresser, là ? Ouais, je ne sais pas. Alors, j'ai un croc zombie, si tu veux, pour te healer. Peut-être que c'est plus intéressant le croc zombie, je ne sais pas. Après, j'ai lumière sacrée. Je pense que tu peux essayer de tenter l'agro, honnêtement. Il faut l'agresser quand même, je pense. Je pense que là, je suis quand même safe ce tour-ci, je pense. En tout cas, j'espère. Ouais, mais j'espère qu'il n'a pas assassiné. Au pire, ça te file une 3-3, c'est pas ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Ok, mais je suis bien, là. J'ai encore le vendeur de rafraîchissement, plus lumière sacrée. Ok, bon. On va jouer ça comment ? Je pense que je vais peut-être faire le vendeur, plus épis d'enceinte. J'ai Stalag, autrement, en main, d'ailleurs. Ah, mais oui, j'ai Fugen, moi. Est-ce que j'envoie plutôt Stalag et je fais lumière sacrée ? Ah, là, c'est la grille totale. Bah, si tu envoies Stalag, moi, j'envoie Fugen. Ok, vas-y, je vais le faire. Hop, et je mêle. Est-ce que ça vaut le coup que je tape avec mes serviteurs ? Toi qui as déjà fait des games, ou est-ce qu'il a genre des AOE pour qu'il ne borde ? Non, non, il n'a rien, il n'a rien. Je pour, je pense. Ce qu'il a, c'est les cibles, à trois cibles, il envoie à huit. C'est un peu... Là, je ne sais pas s'il faut attaquer ou pas. Je me dis qu'il faut laisser quand même un petit peu de cibles pour pas que ça te touche trop dans l'attentatoire aussi. J'ai un protecteur d'argent, je ne pense pas que je vais taper. Assassiné, sur la bête, je récupère l'A33, c'est cool. Du coup, il me fait rien d'autre ce tour-ci. Toi, tu as 30 mois de vie, le mec, calme. Oh, j'ai un deuxième pull de lumière. Ah, pousse-le, je pense. Le mec qui est full vie. Moi, je ne pense pas que ça serve. Non, 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 je ne pense pas, non, tu es full. Allez, on va faire ça, là. On va te donner un petit croc zombie. Ok, on n'est pas si mal. 10, par contre, il va falloir faire attention, là. J'ai récupéré un gardien des rois, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je suicide mon stalag, ou est-ce qu'il ne voudrait mieux pas que je mette un protecteur d'argent pour taper ? Autant le garder en vie, là, je ne pense pas que je le suicide de suite. Le problème du suicide, c'est qu'il va peut-être faire assassiner sur notre Tadius quand il va pop, quoi. Donc, peut-être que ce serait intéressant de taper 7 dessus. Je ne sais pas trop. Donc, je pense que je met le protecteur d'argent. Ouais. J'ai le vendeur de rafraîchissement, mais je ne pense pas que je vais le claquer de suite. Je pense que je suis encore bien, là. T'as un autre truc à faire, sinon ? Et puis dans ce sort de token. Ou alors, épée ou bien vendeur ? Ben, épée, je pense. Je pense que je vais garder le heal, on est d'accord. Ouais. Est-ce que je trade ? Peut-être que là, tu as full board, peut-être que tu peux taper un petit peu. Après, s'il envoie ses bidons, là, autant garder du board, en vérité. S'il n'a pas d'AOE. Ouais, il n'a pas d'AOE, c'est sûr. Donc, ouais, autant garder, je pense. What ? Ben, s'il a une AOE. Je ne connaissais pas ça, par contre. L'info vient de tomber, il a une AOE. Ah, mais en fait, il a une AOE. Et, et... Bon, ça ! Tadius, c'est bon, c'est bon. Attends, attends, mais il faut que je te heal, là. Je vais suicider le Crookzombie. Oui, oui, voilà, le Crookzombie, ça suffira. Ça suffira. Moi, j'ai le gardien des rois et j'ai le vendeur. Par contre, il ne veut pas te défoncer, toi. Toi, il t'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je consomme sur toi. J'espère que tu te rends compte que je n'ai plus de mal. Oui, mais t'inquiète, je vais poser ça. Ça va te redonner de la main. Ouais. Et l'agression qui est posée. Excellent. Et peut-être plus. Voilà. Je m'attendais à un bras de fer assez court, mais au final, ça dure. Est-ce que... Toi aussi, les autres bras de fer... Oh, putain, dur. Ouais, ils ont été assez longs, ouais. Ok, ok. J'en ai fait deux, mais j'en ai perdu. Et là, c'est que tu avais pas le bon coéquipier. Ouais, mais on lui a rien fait, là. On lui a rien fait, hein. En même temps, le full board que j'ai perdu, là, c'est dommage. J'aurais dû taper, t'avais raison. Mais vu qu'on pensait qu'il n'avait pas d'AOE, je pense qu'en soi, c'était peut-être mieux de garder le board aussi pour les bidons, voilà, les cibles. Ouais, c'est vrai. Ok, bainé des rois, j'ai la bainé de puissance. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça. Ah, mais ça va faire pop un truc. Non, le tue pas ! Oh, putain ! Non. J'aurais pu te remettre plein. J'allais faire pop une 3-5, au moins. Ouh, très très bon, j'ai bénédiction du champion, donc en gros, je peux claquer 4-7 sur mon gardien des rois. Donc ça va passer à 12, et puis claquer 24. Ah, ouais. Il va te l'assassiner direct. Bah, elle va surtout mourir, au fait. Ah ouais, bon, mais peut-être que c'est intéressant. Je pense que j'envoie. Je pense que c'est intéressant, ouais. Je pense pas que j'aurais une meilleure rentabilité de la bénédiction du champion, là. Du champion. Euh, ouais. Après, si tu reprends 10 de dégâts, ça va être dur. J'ai un vendeur de rafraîchissement. J'ai pas trop le choix, en même temps. J'ai pas trop le choix, dans tous les cas. Ok. YOLO. 24. Et, je laisse le token. Pour éventuellement les bombes. Ok. C'est jouable, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Est-ce que tu es confiant ? Euh, ah, bah là, avec le croc de zombies que j'ai pioché, oui. Ok. De toute façon, pour le prochain tour, je vais devoir jouer le vendeur. Il faut que je mette du board. J'aurais pas trop le choix. C'est chaud, les gars. Wow, c'est chaud. Je te heal, je te heal. Nice, nice, parfait. Ça fout un peu le board. Je pense pas qu'il va être content. Je pense pas qu'il va être d'accord avec toi. Il va taper, il va taper. Ouais. Heureusement, j'ai up chill. Voilà, c'est chaud. Et il commence à taper 12, là. Après, si je meurs, on perd le bras de fer ? Ouais, ouais, si. Un ou deux meurs, c'est fini. Ok. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. J'ai une bainé d'air roi. Est-ce que je la mets pour aller suicide ? Je pense pas. Non. Je mets un token. Non. Est-ce que ça vaut le coup de suicide des tokens ? Je pense pas à... Non, je pense pas non plus. Pour la même optique des bidons. Ok, ok, ok. Ça va, ça va. Je tiens, je tiens. Je suis en vie. Bon. Je compte sur toi, Fuffman. Me déçois pas. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est excellent. Je te donne des poulets. Excellent. Après, c'est vrai que si j'avais dû jouer la baignée des rois, je trouvais buffer tes deux trogues. Non, j'aurais dû le faire, en fait. J'étais connu. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé. Mais, c'est pas le genre de play que tu fais d'habitude. Tu vas te dire, tiens, je vais jouer la baignée des rois, comme ça, je vais buffer les trucs de l'adversaire. J'ai un puits de lumière à poser. Peut-être que c'est plus intéressant que de te healer. Ouais, je pense, ouais. Après, s'il tape à 14... Ça changera rien. Ça changera rien. Je serais quand même mort à deux tours. Ouais. De toute façon, là, on a genre deux, trois tours pour gagner, là. Ouh là, c'est dur pour moi, là. Là, il faut... Il a 20 PV, il faut y aller. Ouais, je peux pas t'aider. Moi, j'ai gardé à des rois, mais ça peut pas te heal, toi. Bah, du coup, je fous le bourg. Je mets la baignée des rois. J'envoie la grosse dedans et je mets des tokens. Ouais, je pense. Faut quand même que tu laisses des cibles pour pas que je meurs. Mais il va faire une attaque simple, au fait. À mon avis, tu vas crever. Allez ! Ah, c'est bon, ça ! C'est chaud ! Attends, je remonte à combien, là ? Les petites cibles... Oh, on fait le travail, les gars. Oh ! Excellent ! Oh, le murlogue de la victoire. Le murlogue de la victoire. C'est une lumière sacrée. J'ai une lumière. Ah ouais, mais tu peux te healer, là ? Euh, ouais. Ouais, mais suffisamment ? Non. Oh, je pense que c'est fini. J'y crois pas, j'y crois pas. Allez, non, non, non. Tu as sa huit heures ! Non ! Oh, les gars, la RNG. C'est dommage, c'est dommage. J'avais dû heal, derrière. J'avais dû heal. Ah, c'est triste. Ah, t'as vu, ce brin de fer, il est pas si évident que ça. Bon, une défaite. Ça fait mal, ça fait mal. Je pense, de toute façon, on va arrêter là-dessus. Le but, vous l'avez compris, c'est de travailler en équipe. Le mode de jeu est vraiment sympa. Apparemment, si j'ai bien compris, également, vous pouvez seulement jouer Prêtre et Palada, qui ont été des decks préconstruits, c'est ça, par Blizzard, Fuffman ? Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a que deux decks et Prêtre et Palada. Ok, ok. Bon, c'est sympa, globalement. Donc, voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et notamment avec Fuffman demain. Donc, on se dit à très bientôt. Moi, tu dors plutôt fort. Ciao, les gars ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501